wesh on entame le cd2 de xenogears et c'est en live tout de suite maintenant pour vous public alors je vais régler un petit peu tout ça est ce qu'on est bon au niveau de la fenêtre est un peu grande je vais la diminuer légèrement je pense que là on est bon alors attendez je pense que là c'est correct voilà alors du coup on va lancer et tout se passe bien j'ai bien téléchargé le cd2 donc ça va bien lancer la bonne save tout simplement j'espère de toute façon j'ai fait un petit test avant donc ça devrait bien se passer donc c'est ça un shot down c'est parti donc là tout de suite il va y avoir de la narration apparemment parce que j'ai fait un test encore une fois et j'ai vu que ça parlait direct il ya beaucoup plus de texte dans le cd2 que le cd1 et le cd2 est beaucoup plus court aussi que le cd1 je vais attendre un petit peu que certaines personnes arrivent on va y aller tranquillement classé fake est assis rêvé je rêvais peut-être n'était ce qu'un lointain souvenir oublié un rêve un souvenir je vais attendre sur cet écran en 30 secondes d'une minute voilà donc ça arrive et puis on va commencer attendre les premières manifestations dans le chat et je vais répondre à quelqu'un qui a partagé sur twitter musique est génial j'ai l'impression que je vous dis ça un peu depuis le début du jeu donc une fois est ce qu'il ya une musique qui est mauvaise dans ce jeu j'en ai pas entendu d'entendre un petit peu bon écoutez je vais appuyer voilà j'ai envoyé un petit sms donc c'est parti voilà fait qui est assis sur une chaise et coucou william j'espère que tu vas bien donc voilà je t'attendais on est sur le premier écran de ce cd2 avec fait qui est assis dans une chaise sur une chaise parce que dans une chaise c'est compliqué et qui parle d'un potentiel rêve donc on sait pas trop on voit toujours le pendentif là on va peut-être apprendre son origine j'espère en tout cas bah ça va plutôt bien et j'ai passé un bon week-end la moitié chez moi et la moitié chez clary c'était plutôt cool on a vu deux trois films sympa on a parlé que ses parents tout ça et j'avais hâte aussi je t'avoue de continuer ce jeu donc ça me fait plaisir je vais me concentrer un qui se souvenait de choses quand il était endormi et oublié quand il est réveillé qu'elles sont réelles mais qu'elles sont d'illusions inquiète pas je me concentre mais de ce que j'ai cru comprendre ce cd2 elle est potentiellement plus me plaire parce que moins de deux passages où tu as des couloirs avec des plein de combats aléatoires et tout donc je vais me concentrer je vais je vais sûrement moins parler déjà on le sent tout de suite à la façon dont c'est narré à la narration tu sens que c'est ça donne le ton j'ai envie de te dire donc son rêve était très long apparemment Lacan mais c'est ça on va on va savoir ce que c'est que c'est soi-disant une personnalité de les par les deux graves on verra donc là c'est le symbole de non c'est pas symbole de l'église non non c'est pas ça je pense pas donc dans le rêve il s'appelait lacan il était un artiste donc c'est lui qui peignait la mère de nissan sophia ah oui celle qui ressemble à ellie sur le le tableau d'accord ok ah que j'ai en off d'ailleurs sur mon live quand il est en off magnifique portrait d'ailleurs j'aimerais bien avoir une affiche de ce portrait un jour pas s'il y en a qui fabrique ça qui si je peux l'acheter quelque part enfin bref et donc on va savoir pourquoi il a pas terminé son tableau ce qu'il avait pas fini vers le bas du tableau mère sophia d'accord ah ouais mais putain mais c'est ellie quoi c'est le même sprite qu'ellie tout comme face c'est lacan en fait c'est la même tronche c'est ça que j'ai pas compris qui va être expliqué ah juste ellie mais du coup j'avais raison c'est ellie en même temps elle ressemble tellement excuse moi d'accord ok et pourquoi sophia ils avaient dit que c'était la mère de quelque chose la mère de nissan et c'est pour ça que krelian il l'avait appelé la mère dans le laboratoire à la fin du cd il avait dit tu es la mère ou je sais pas quoi en fait c'était ça parce que ça on est d'accord quand il est sur la chaise faye enfin là quand on sait pas encore on verra la suite j'ai pas compris mais c'est dans le moment présent c'est pas un flashback et c'est pas un c'est pas dans le futur non plus quoi c'est vraiment maintenant parce que la chaise ah il est en prison dans la chaise je crois qu'il est emprisonné dans une douffe de chevat je crois que c'est ça j'avais vu c'est l'endroit que j'avais visité pardon life ok là je pense qu'il est emprisonné parce qu'il est trop c'est une trop grande menace comme avait dit bah le groupe le groupe s'était mis d'accord pour dire que tout le monde n'était pas d'accord mais il faut faire attention à la personnalité destructrice ah sur sa chaise c'est pas il est pas en prison du coup il est où alors pour moi il était emprisonné entrez chez moi ah oui c'est là où il a pas terminé la peinture il veut rentrer avant de finir d'accord ah d'accord il a juste plus de peinture il s'est barré à la fin du CD1 attends il s'est enfui mais oui c'est quand il était avec Ramsus là c'est ça putain j'avais pas kt ouais ah j'ai du mal à suivre décidément avec les flashbacks tout ça putain c'est vrai il s'est enfui les bons piques moi mais du coup est-ce qu'il s'est enfui ou est-ce qu'ils l'ont laissé partir les autres et dans tous les cas la chaise sur laquelle il est assis euh c'est où en fait les carals tiens on est avec un de nos gears la chaise c'est un peu le truc qui représente les pensées non mais je en fait c'est l'ordre des trucs je sais pas en fait la transition était tellement rude entre le moment où il était emprisonné à Chevat et le moment où il était dans dans Velta là dans le gear avec Ramsus là qui lui a foutu des coups là il était archi vénère d'accord d'ailleurs pardon j'avoue la transition était rude j'ai pas tout compris je sais pas comment il a fait pour s'enfuir c'était pas expliqué je crois pas je sais pas si ça a été rushé ou pas ah non c'était pas un manque de peinture il avait du mal sur moi à finir qu'est-ce qu'il se passe ah ok c'est intéressant ça il voulait pas finir son oeuvre ah il voulait rester encore plus longtemps avec Sophia donc Ellie c'est Ellie on est d'accord maintenant en fait tu m'avais mitonné quand je t'avais dit que pour moi c'était Ellie tu m'avais dit non non c'est pas Ellie c'est Sophia et tout j'avais vu juste il y a pas un petit amour là qui se développe je sais pas lui qui veut garder Ellie auprès de lui pour peindre et elle qui semblait tout faire pour l'aider pour lui sauver la mise ah donc il a des soutiens c'est ce que tu me dis ouais c'est normal il a Bart, Billy, Citan ah oui pendant qu'il s'enfuit et les deux se barrent à bord du guère et les autres qu'est-ce qu'ils font du coup après Ramsus les a attaqués ils sont à moitié morts ouais parce que Ramsus il a tapé sur Veltal un truc de ouf il a bourriné parce qu'il a un omni-gear on se rappelle de Ramsus qui a une espèce de gear jaune avec des ailes de chope-souris là il est archi bizarre si mais en fait je me souviens de la scène avec Ramsus c'est juste que je me souviens pas de la transition entre l'emprisonnement à Shevat et la fuite parce que moi quand ils étaient en gear j'avais pas compris je me disais qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il est-ce que c'est une fuite est-ce que c'est un flashback est-ce qu'ils l'ont autorisé à partir je sais pas je sais pas dans ma tête c'était pas clair je t'avoue j'étais peut-être fatigué en même temps 4h de live excuse-moi mais au bout de 4h de live t'as pas toutes les idées claires surtout avec un scénario aussi complexe que Xenogears c'est surtout sachant le melting enfin le fait que mon mon cerveau est fondu quoi avec toutes les histoires de personnalités avec Eid avec Lacan Kim Faye franchement je comprenais plus rien là enfin je te le dis j'ai compris un truc sur deux donc je t'avoue que oui c'est normal que j'ai pas j'ai pas prêté plus attention que ça au fait que ouais je regarderai qu'il soit qu'il soit barré et en plus ils sont tellement nombreux dans le groupe que ça m'étonne qu'il ait réussi à s'enfuir je veux dire il y en a au moins quelques-uns qui auraient dû partir à sa poursuite enfin bref on va partir du principe qu'il a réussi sans violence heureusement qu'il a pas qu'il s'est pas rebellé contre les siens bref je continue le texte il a du mal à se souvenir du coup de ses rêves il aimait une femme ah du coup est-ce qu'il est amoureux d'Elie ce serait logique qu'il soit amoureux d'elle la thématique de l'amour qui va peut-être très joli ah d'accord c'est à son tour maintenant mais du coup elle est elle est où elle physiquement je veux dire là à l'heure actuelle que ça on a compris que c'était une représentation psychique donc par rapport au mental aux pensées des personnages mais physiquement elle est achevate avec les autres bref je pense que je me prends la tête pour des choses pas si importantes que ça mais je suis un peu comme ça malheureusement que voulez-vous bon en fait ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre ou quoi ils sont à moitié morts et ils arrivent à penser à autant de choses parce que là c'est philosophique ce qu'on est en train de lire limite le coup des ailes des anges ça fait référence au statut à une aile dans la chapelle et salut bonjour à toi oui c'est mon premier run de Xenogars on est au CD2 on vient de commencer le CD2 donc tout ce qui est là je découvre en fait petit à petit et j'ai pas mal et j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de lecture dans le CD2 on a pas mal de apparemment pour restriction budgétaire de ce que j'ai compris c'est vrai que le CD2 a été un peu rushé par rapport au premier mais écoutez moi si l'histoire me plaît il n'y a aucun problème on va faire limite ça que plein plein de combats aléatoires comme on a eu dans le laboratoire de Krellian à la fin du CD1 c'était un peu dur j'ai envie de dire surtout que c'était labyrinthique bref on continue en tout cas j'espère que vous allez bien donc là la métaphore des anges qu'on avait déjà vu donc une autre personne qui la ferait changer et elle aussi son rêve était interminable tout comme celui de Fay ou Lacan on sait pas encore vraiment qui c'est ou Id il a plein de personnalités différentes parce qu'ils avaient dit multiples personnalités donc c'est au moins 3 t'en penses quoi du coup la fin du CD1 m'avait mis sur le cul à l'époque ah tu l'as fait à l'époque t'as eu la chance de faire le jeu à l'époque parce que moi j'ai pas eu cette chance et le CD2 est mon CD préféré ah bah là tu me fais plaisir parce que je suis très curieux moi j'avais hâte ce soir de reprendre je te le dis ce que j'en pense alors ça serait long et compliqué de te donner mon avis de manière structurée et finale enfin vraiment je peux pas te résumer enfin si je peux résumer en te disant que j'adore enfin voilà malgré 2-3 détails qui m'ont un peu rebuté dans le CD1 je dirais que c'est mineur comparé à ce que j'ai vécu et je trouve ça très très rare les jeux avec un tel scénario avec de tels personnages aussi travaillés moi je je ressigne tous les jours pour des jeux comme ça donc ah tu l'as fait en 99 en US et du coup est-ce que t'as dû sortir le dictionnaire à chaque fois pour essayer de traduire etc ça devait être compliqué j'imagine enfin à moins que tu sois bilingue que tu comprennes très bien parce qu'il y a des termes quand même compliqués ça parle de science de biologie la double hélice d'ADN les acides aminés etc enfin le discours de Krellian à la fin du CD1 c'est compliqué en anglais on en parlait avec l'ami Chiron présent dans le chat enfin j'essaie quand même de me concentrer sur sur le texte j'essaie de vous lire en même temps mais faut que je reste concentré malgré tout soyez compréhensif s'il vous plaît donc dans le rêve c'était Sophia du coup on a bien compris que c'était Ellie elle l'a dit elle l'a dit à Fade ou Lacan je ne sais plus appelle moi Ellie j'en verrai plus des comme ça c'est ce dont j'ai peur malheureusement je suis en train de faire Xenoblade en ce moment qui apparemment vient du même scénariste c'est le même scénariste qui a fait les deux jeux et je trouve qu'il y a un monde entre les deux bon je suis à la moitié de Xenoblade mais quand même quoi pour moi ça n'a absolument rien à voir à quasiment tous les niveaux couronnons la personne ok donc Sophia elle était destinée à porter ce nom l'essentiel ah d'accord après dans le détail c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en anglais j'imagine mais ce portrait comme je l'ai dit il est magnifique moi si je peux l'avoir en affiche ça m'intéresserait je le mettrai dans ma chambre et donc on a compris que c'était pas parce qu'il manquait de peinture qu'il a arrêté c'est juste qu'il voulait rester le plus longtemps possible avec Ellie et qu'il faisait exprès un petit peu de traîner j'ai l'impression que j'aime bien j'aime bien la symbolique toujours avec cette petite musique une boîte à musique en fond et c'est le thème principal de on dirait de Xenegas mais de toute façon il y a des thèmes qui reviennent plusieurs fois dans ce jeu qu'on entend 2, 3, 4, 5 fois avec des petits réarrangements différents avec un tempo qui change notamment dans League de Résil trop web sur Google ah d'accord tu l'avais imprimé je comprends en tout cas donc il continue à l'appeler Mère Sophia alors qu'elle lui a dit de l'appeler Ellie peut-être qu'il est trop je sais pas comment on peut dire il suit trop la procédure il est peut-être trop poli trop trop courtois ok c'est que t'es formelle oui je le portrait j'avais bien compris j'aimerais bien le trouver encore une fois je pense que je chercherai j'aurais fini le jeu parce que je cherche pas sur internet j'ai pas du tout envie de me spoil il y a beaucoup de spoil sur internet la moindre image peut spoil donc là je je m'en tiens loin Elahim c'est vrai qu'elle avait 7 autres noms aussi Sophia Elahim Ellie Faye Lacan Kim Id c'est compliqué donc Elahim c'est son véritable nom voilà parce que ça on l'a vu en fait tout à l'heure sauf que là on est du point de vue de Ellie c'est ça ils nous refont les mêmes dialogues j'ai plus de peinture ouais c'est étrange quand même qu'ils nous mettent la même séquence avec les je crois que c'est les mêmes dialogues exactement si je n'y vais pas je ne pourrais pas avoir les bons pigments oui c'est exactement les mêmes dialogues c'est tout à fait les mêmes j'espère que le jeu que l'émulateur ne va pas me mettre de bug ou de trucs comme ça parce qu'on l'a déjà eu plusieurs fois depuis le début du let's play ah oui c'est qui ça les Kaha on va voir ça tout de suite après je pense il y a eu des barrières petit à petit entre les deux on ne sait pas trop pourquoi je suis sur PSX si nous d'ailleurs j'ai trouvé une technique pour ne pas bugger pendant les cinématiques je reste appuyé sur toutes les touches de ma manette sauf start et select donc c'est Ellie qui lui a fait réaliser le portrait c'est pas Fay ou Lacan je ne sais pas moi j'ai envie de continuer à l'appeler Fay excusez-moi la vie d'une femme nommée Sophia à la place de Sophia on a la vie d'un homme appelé Lacan en fait c'est une sorte de parallèle qu'ils ont fait toutes des rêves même mise en scène même dialogue à peu près à quelques mots près est-ce qu'ils ont un destin vraiment très très lié entre eux peut-être que la clé de Xenogir c'est peut-être la relation entre Ellie et Fay potentiellement on verra ah bah tiens cette fois-ci c'est elle qui dit qu'elle aimait un homme bah là du coup je suis je commence à comprendre en fait les deux ils sont amoureux l'un de l'autre ah seul son nom en fait rien ne changeait sauf le nom donc à chaque fois c'est le nom de Fay qui changeait mais elle aimait toujours le même homme ah t'as réussi à l'installer sur PS Classics tu as hacké c'est pas bien Sinoué un bug à des îles en tout cas essaye ma technique Sinoué si t'as des bugs tu maintiens croix carré triangle rond plus les touches de tranche donc LR tout ce que tu peux enfin L1 L2 L1 R1 R2 pardon et moi je maintenais une direction peu importe mais je crois que la direction c'est moins important enfin tu essayeras tu me diras si tu t'en sors du coup donc le rêve a fait changer Ellie elle sait ce qu'elle a à faire donc grâce à ce rêve elle a fait un rêve qui lui permet de trouver sa voie la mémoire de son âme encore une fois elle est destin apparemment mais oula il est dans un tube comme comme la nanomachine Emeralda qu'on avait enlevé de son tube ou quand il y avait Tolon et Seraphita avec Stone avant qu'on le défonce je me dis pas qu'il a été créé en fait Faye c'est une machine depuis le début une nanomachine vieil homme musique j'adore on l'a déjà entendu plusieurs fois mais j'adore par contre le vieil homme on l'a jamais vu celui là espèce de patapoule il y a une forme bizarre nano réacteur c'est un nano réacteur d'accord ouais ouais c'est le tout début du CD2 qui apparemment dure beaucoup moins longtemps que le CD1 de ce que j'ai compris peut-être 3 fois ou 4 fois moins longtemps mais vu que je m'arrête souvent sur les dialogues on verra on verra bien ah il a oublié son nom Thora de terribles blessures est-ce qu'il s'est battu avec un personnage important du jeu d'accord il y a Ellie juste à côté dans un autre tube et elle aussi elle est à poil en train de se faire soigner oui du coup c'est une machine aussi ou les humains peuvent aller dans les tubes donc là c'est encore une autre révélation attend non mais j'ai compris que c'était le présent Shiro est-ce qu'à un moment j'ai dit que c'était le passé il me semble pas donc calme-toi s'il te plaît 10-15 heures tu dis c'est que du scénario et le meilleur du scénario alors Shiro m'a dit qu'à la fin du CD2 c'était un de ses dialogues préférés de jeux vidéo si c'est son préféré et j'ai vraiment envie d'y être en fait j'attends des réponses sur la vie moi je vous le dis dire avec des trucs à la Kojima des clés sur la compréhension de la vie le mec il va trop loin tu sais il les a soigné de leur blessure bah j'ai compris tu ne m'apprends rien jusqu'ici mais la seule question que je me pose c'est pas quand c'est parce que je sais que c'est présent c'est est-ce que c'est ce sont deux nanomachines et en fait Ellie et Faye et on dirait parce que c'est des nanotubes donc à moins que des humains puissent aller là-dedans ce dont je doute on verra bien ah ça sert pour régénérer les personnes j'avais cru comprendre l'inverse mais d'accord merci pour la précision du coup bon autant pour moi alors aïe il l'a fixe c'était un peu ça fait référence un peu à la scène de la douche on dirait chez Ellie chez les parents d'Elie mais bon Faye ne regardait pas je crois c'est beaucoup mieux du Kojima bah j'en doute pas écoute hein j'ai hâte en tout cas d'avancer en tout cas merci Chiron pour la précision du fait que les humains peuvent se faire soigner alors est-ce que je peux faire quelque chose à part me rincer l'oeil non on peut pas je peux pas diriger la machine je peux rien appuyer est-ce que je peux monter non il y a une petite échelle mais je peux pas monter ah mais l'ambiance des salles des intérieurs de ce jeu les petites les bibliothèques les petites bougies les feux les livres les tapis les trucs au mur franchement ils ont tellement peaufiné ce jeu ils l'ont léché tu sens qu'il y a du contenu qu'ils ont pas fait ça à l'arrache moi j'adore en tout cas puis je crois que c'est un des derniers rares RPG qui mélange la 2D et la 3D regarde là les sprites en fait c'est des sprites en 2D juste quand tu tournes en fait ça donne une impression de 3D il y a que les environnements en fait qui sont en 3D certaines choses du décan 100 fois au moins je dirais effectivement mais du coup pour dire ça Chirou est-ce que t'as fait les Metal Gear Solid pour comparer je dis pas que tu as tort je dis juste que moi je me suis fait j'ai même pas fini un seul MGS donc je peux pas dire t'as jamais trop pigé l'admiration bah moi j'ai oui j'aimerais comprendre un jour en tout cas je me barre d'ici j'ai pas trop ah dans les égouts alors j'ai pas trop galéré parce que l'ami Chirou qui est encore une fois présent dans le chat m'a aidé et il m'a aidé à m'y retrouver enfin disons que le sens de l'orientation à 80% j'ai réussi à l'avoir de moi-même là où il m'a aidé c'est sur des détails notamment un robot à qui il fallait parler et si j'avais pas parlé à ce robot j'aurais fait des tours et des tours encore plus longs dans les égouts et j'aurais passé facilement une heure deux heures de plus enfin bref on aurait beaucoup galéré mais ouais je comprends pourquoi tu poses la question ah bah tiens Citan il est là il s'est dépêché je comprends que t'aies peur de le refaire à cause de certains passages peut-être la tour de Babel où on a peur de tomber généralement moi je l'ai plutôt bien réussi l'envie ou la curiosité de regarder mes redifs sur ma chaîne apparemment j'ai eu de la chance voilà enfin j'ai eu des réflexes aussi mais je crois qu'il est tombé deux fois je crois à la tour de Babel bref donc on a eu de la chance ok Thora on dirait qu'il est pas vraiment humain une cachette personnelle il y a un truc de sauvegarde là-bas un cube mémoire sauf qu'on a appris ce que ça faisait les cubes de mémoire en fait ça balance nos infos aux anciens donc on va faire gaffe un couple gisant dans une mare de sang merde c'est Ellie et Fay étaient dans une mare de sang donc on était très proche de la mort ouais c'est comme ce que tu disais Shiro de toute façon Ramsus il nous a bien tapé dessus on n'a pas vu les dégâts à la fin du CD1 mais du coup on comprend un peu ce qui s'est passé dans une mare de sang à ce point là ok il remercie même pas de l'avoir sauvé lui c'est que Ellie nano réacteur ok ils ont du bol d'être tombé sur lui ah les égouts dans le château de Barthes ah le donjon final je sais pas on en a parlé mais je t'avoue que je suis pas pressé d'y être on verra bien au moment venu ah il peut créer des substances son truc ah c'est je me posais la question par rapport au labo de Krellian exactement ce que je me posais comme question sur la reconstruction moléculaire ah c'est lui qui lui a appris donc là on est tombé sur le boss de la nanotechnologie et qui leur sait sûrement plus que Krellian ou au moins autant je dirais ce qui est un bon point non non j'avais pas deviné que Feil était Eid alors pour être honnête j'avais envisagé la chose quand même je l'avais envisagé à un certain moment mais j'avais vite lâché cette hypothèse tout simplement parce que je pensais que je les avais déjà vus ensemble à plusieurs reprises enfin au moins une fois et en fait non apparemment quand Feil est présent il n'y a jamais Eid et inversement quand Eid est présent il n'y a jamais mais Feil donc c'est très bien fait à ce niveau là apparemment quand Eid est là genre Feil il dort ou il est dans le coma dans l'hydrasil ça c'est vrai que c'est un détail que j'avais je m'étais pas penché dessus vraiment donc non non je peux pas dire que j'ai deviné j'ai émis l'hypothèse dans ma tête à un moment je crois que je l'ai dit dans un live Thiro m'avait dit mais franchement je ne misais pas dessus j'en aurais jamais mis ma main à couper donc non j'ai été surpris par ça ok on va l'attendre on va save j'imagine par contre je vais sauvegarder sur un autre bloc histoire de garder le début du CD2 que je puisse le refaire facilement grâce à l'émulateur pour un éventuel dossier on verra je ne sais pas quand je le ferai mais je pense que je ferai quelque chose sur ce jeu il y a des choses à dire pas qu'un peu alors ah bah elle l'appelle bien fait du coup pas Lacan faut que je comprenne pourquoi d'ailleurs choc du réveil ah ça c'est l'espèce de forêt non c'est pas où on était vers le début du jeu non je pense pas l'oubli la mémoire tout ça c'est vraiment une pierre angulaire du jeu ça tourne vraiment autour de ça et c'est aussi une façon pour les scénaristes de nous faire évoluer en même temps que les personnages et petit à petit on a des miettes voilà on apprend on avance ah oui oui sitan avec son épée là c'est génial c'est magnifique tous les noms des désblos ont changé ils se sont vraiment fait chier à créer de nouvelles attaques et tout ah la forêt ouais je pensais à ça mais apparemment c'est vraiment ça qui est différente donc on a la forêt on a la forêt Je me concentre, il y a beaucoup de textes, j'ai envie de me laisser imprégné quand même par le jeu. Donc ils se sont fait abattre, heureusement que ce n'était pas mort tellement et Ellie ne s'en souvient plus. Ah, c'est le braiseur de scène. Potentiellement, il aurait peut-être eu un petit bisou, mais genre la Torah, il les rappelle à l'ordre. Bon, ça, c'est un peu cliché dans beaucoup de films, on voit ça. Mais bon, j'imagine que plus tard, de toute façon, ça va être développé encore, on verra au niveau des sentiments entre les deux, parce que je sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le destin était très lié, en fait, entre ces deux personnages. T'as fait deux fois le CD1, Shiro, bug de save. D'accord. Et aussi, Shiro a lu le Perfect Works. C'est intéressant aussi, c'est un très bon complément, je pense. Allez. Mais du coup, je ne vais pas avoir de combat aléatoire ici. C'est quoi les structures, là ? Ah, c'est juste... C'est quoi, c'est de la lumière ? Ah, en fait, sa maison, elle est dans un espèce de tronc d'arbre, non ? Non, non, en fait, elle est... Elle est juste... Attends, c'est quoi, ce truc ? C'est un truc d'eau, c'est ça ? Ah, c'est une pompe à eau. D'accord. Donc, j'en ai une là où je vais en vacances, en Normandie. Est-ce que je... Est-ce que je... Non, je ne peux pas me barrer. Non, c'est fermé, c'est logique. Moi, quand même, je suis un explorateur. Je vais bien regarder. Ah, stylé, quand même, la petite ambiance avec les... La lumière qui sort des vitraux de la maison. Bon, écoutez, on va... On va aller voir le... Thora. Il s'appelle... Ton jeu préféré ? Ce que je peux tout à fait comprendre. Tu me l'avais déjà dit. On va sauvegarder, donc, que je ne me cours pas. Surtout pas. Sur un autre emplacement. C'est déterminant pour moi. Très important. Alors, du coup, save. On va save en bas à droite. Ouais. On va faire ça. Alors, Final Fantasy Tactics. Moi, je ne l'ai pas fait sur PlayStation. Non, j'ai fait la version Game Boy Advance. Final Fantasy Tactics Advance. Que j'avais beaucoup aimé. Il faudrait que je me le refasse, d'ailleurs. Mais la version PS1, moi, je ne l'ai jamais touchée. Et j'aimerais, d'ailleurs. Donc là, on va retourner voir notre poteau. Enfin, je ne sais pas si c'est notre pote. Je prends la confiance, t'as vu. Je trouve que c'est le mastermind du jeu. Qui nous manipule. J'avoue qu'avoir la forêt juste autour de la maison, c'est pas... C'est pas un défaut. La suppression du saut. C'est-à-dire... Le propulseur. Pour lancer une capsule dans la stratosphère. Pour se répondre dans le monde. D'accord. Mais le coup du saut, du coup, qu'est-ce que c'est ? Ah, tu trouves que FFT, ça arrive à la cheville de Xavier ? Bah, c'est pas négligeable, du coup. Ah, ça m'intéresse, ce que tu dis. Je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet ? Ah, je pose la question en même temps que Citan. Alors, je sais que ça... Je l'ai dit plusieurs fois, mais... On l'a déjà dit, c'est très crédible au niveau des discours... Enfin, des dialogues des personnages. T'as l'impression que c'est des vraies personnes. C'est toi, Shiro, qui avait soulevé ça. Quand on en parlait sur Skype et t'as totalement raison. C'est des phrases qu'on pourrait dire. Moi, je me suis surpris à dire plein de fois les mêmes choses. T'as pas l'impression que c'est des robots, quoi. Enfin, que c'est des... Tout est... Tout est... Crédible. C'est pas surjoué, tu vois. C'est vraiment... C'est juste, en fait. C'est ça le mot. C'est la justesse. Qui est à saluer, je trouve. Système de contrôle des émotions. L'épiderme jusqu'au cerveau. Sérotonine. Mais c'est vrai en plus. Enfin... Je l'ai déjà dit à la fin du CD1, mais... Les termes scientifiques existent tous. Tout ce qu'on a vu ici. Double hélice d'ADN. Acide aminé. C'est vraiment intéressant. Et il se sert du langage scientifique pour porter une partie du scénario. Ça, je trouve ça intéressant. Ah bah tiens, ça reparle de Eid. Les manifestations de la seconde personnalité. Ah donc, la seconde. Est-ce que c'est pour rien qu'il dit la seconde ? Sachant que la première, c'est peut-être Faye. Et la troisième, c'était le lâche. Mais le lâche, il s'appelle... Est-ce que c'est Lacan le lâche ? Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Donc Eid, c'est la personnalité destructrice. Il faudrait du mieux possible la retirer. Je sais pas comment on pourrait faire, mais... C'est dangereux. Des complots politiques, tu dis des meurtres, des trahisons. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Système Eid, on peut libérer Eid quand on le veut. Genre qu'on doit se battre et qu'on doit avoir beaucoup de potentiel d'Ether, j'imagine. On peut l'appeler, entre guillemets, l'invoquer. Un dernier recours. En tout cas, on a... On a deux poteaux avec nous. On a Citane et Ellie, donc on est pas tout seul, ça c'est cool. Si on doit combattre, au moins on a les des blows avancés avec eux. L'un des trois sages de Shevat. Ok. Allez, dis-moi que c'est un autre poteau. Allez, moi je mise sur... Oh, j'aimerais bien que ça soit Bart. Mon perso préféré. On va voir ça. Ah non, merde. Merde, c'est pas Bart. C'est les emmerdes qui reviennent. Les ennuis... Cheva, t'es dans la merde. Même cette musique de tension, elle est très bien réussie. Ah, ils veulent utiliser Eid, maintenant qu'ils savent qu'il est contrôlable. D'accord. D'accord. Ceux qui ont besoin. Elle est clairvoyante. Elle pense avant tout aux innocents. Très sage. Enfin, quand elle est pas droguée par le drive. D'accord. Alors, l'essui coden, j'ai jamais touché, mais ça m'a toujours intrigué Sinway. Donc, je pense que c'est sur ma liste, mais je ne sais pas quand. Parce que j'ai tellement de trucs à faire qu'il y a tellement de titres que j'ai envie de faire. C'est compliqué. Ah, tu l'as pas fait non plus, d'accord. Ok. Ah, le titane, il a son nom nicaire, maintenant. Ça va changer du vieux Emdal. C'est énorme. Fenrir. Ah, c'est le nom d'une invocation dans les Final Fantasy, ça. C'est pas un loup, je crois. Je crois que c'est un loup. Ah ! Mais, si j'ai raison, ça fait bien référence à une de ses attaques. Quand on attaquait au katana, il y avait un cri de loup dans une de ses attaques avec la lune qui apparaissait, là, et les inscriptions japonaises. Est-ce que c'est vraiment un loup, du coup ? Ça serait classe. Ça serait classe. Gaspard. Alors, je vais ouvrir à mon chien, je regarde. Je vais ouvrir à mon chien. Qu'est-ce que je vais ouvrir ? Je vais ouvrir à mon chien. Je vais ouvrir à mon chien. une dizaine d'heures du premier moi j'ai envie de commencer bah ouais par le commencement le suikoden premier du nom ça m'intéresse après je demanderai conseil parce que je sais pas si tu commences par le 2 tu vas passer à côté de plein de références non si ça se suit au niveau de l'histoire ah donc Ellie qui est très courageuse qui fait tout pour nous comment dire pour nous nous aider nous alourdir le moins possible nous alléger justement c'est ce que je cherchais comme moi au niveau des tâches à accomplir ils ont détruit la moitié de Bledavik attend parce que Solari a été détruit à la fin du CD1 on l'a vu et on a cru comprendre qu'il y avait qu'il y avait des survivants notamment les personnages entre guillemets importants avec un minimum de puissance je pense t'as Dominia, t'as Graf, Myang, Ramsus t'as l'Empleur évidemment qui est encore vivant je pense et après tous les habitants les innocents ils sont tous morts à Solari et Big Joe j'ai cru comprendre qu'il y était potentiellement resté on en saura peut-être pas plus c'est ça qui me gêne je commençais à bien aimer le Big Joe Balthazara c'est le vieillard qu'on avait vu dans la grotte vers le début du jeu un des sages j'imagine ah il est encore plus puissant emerald ah la musique mise en scène il est classe Velta là j'aimerais bien trouver une petite figurine bon j'espère que c'est pas trop cher mais je save cette aide dans le doute ok on va faire une petite save que j'écoute mes amis donc c'est la save combien je cherche un peu j'en ai pas mal save 75 oui 75 ça fait peur n'ayez pas peur n'ayez pas trop peur ah bah il est là Balthazar c'est le grand père de Maria Balthazar non si je me souviens bien donc le père de Nikolai qui est mort ah il est classe Velta là ah c'est ça le tueur de dieu Velta qui l'appelait ça 70h tu prends ton temps ou tu as laissé le jeu bah j'ai essayé de parler à tous les personnages en fait donc je voulais pas rusher le jeu en mode non non chaque perso à qui je pouvais parler j'ai essayé je lui ai parlé donc je prends mon temps on peut dire clairement je prends mon temps si j'avais joué en mode speedrun t'inquiète pas que j'aurais été deux fois plus rapide je pense mais en même temps j'ai fui pas mal de combats aussi dans les passages que tu estimais je suis en fan et que moi aussi je peux estimer un peu relou comme les égouts enfin j'ai esquivé pas mal de combats ouais ouais c'est le mieux j'ai pas envie de rusher c'est un jeu qui mérite pas parce qu'il soit rusher les développeurs se sont pas fait chier à ajouter plein de choses c'est un jeu qui est riche donc ils se sont pas fait chier pour rien moi il faut que je fasse honneur quand même à leur travail j'ai remarqué qu'avec l'émulateur il y avait des petits traits entre les personnages tu vois le sprite il est pas complet tu vois il y a des petites rainures tu vois dans les sprites et ça je pense que ça le fait qu'avec l'émulateur si j'avais le jeu réel je pense qu'il y aurait aucun souci graphique mais bon après ça reste un détail vraiment pas important j'ai juste remarqué ça plusieurs fois et du coup Chirou n'hésite pas à me dire quand tu penses qu'il y aura une petite cinématique que je fasse la technique des touches pour pas que ça plante et que je dois me recharger pour l'instant d'accord merci liste de conscience de la part d'Elie d'accord en fait j'avais cru comprendre ça c'est vrai qu'elle a perdu ses deux parents à un intervalle très très rapproché postographes et l'exécutrice mais l'exécutrice c'est Miang je suis con mais oui elle avait retiré son masque putain la salope excusez moi donc elle est vraiment amoureuse j'espère vraiment qu'elle va pas y rester par amour parce que je t'avoue que c'est un personnage très très intéressant et bah tu t'y attaches en fait petit à petit au fur et à mesure de l'aventure bon au tout début du jeu quand c'était dans la forêt genre elle culpabilisait Feil etc je l'avais limite insulté j'ai dit mais c'est quoi cette nana elle se prend pour qui elle se prend pour qui elle s'est de gros nias finalement c'est beaucoup plus complexe que ça ah bah tiens même si Tann il dit qu'elle a changé dans ces trois dernières semaines ah elle a 18 ans d'accord enfin lui il est mort de rien et si Tann il a 10 ans de plus non je crois qu'il a mon âge tu m'avais dit tiens 28 d'accord elle se met à genoux comme j'ai parlé une gamine et Meralda on sait pas trop quel âge elle a mais d'accord je parle d'elle à la troisième personne j'avoue que s'il retrouve Meralda toute seule elle risque de au pire de la tuer donc autant qu'elle vienne avec nous elle sera plus safe je vous laisse les mecs je repasserai de temps en temps pour que tu me dises que t'en penses pas de soucis merci d'être passé Sinway et bonne soirée à toi à plus qu'est ce qu'il a fait ? qu'est ce qu'il a fait ? m'est ce qu'il a fait ? m'est ce qu'il a fait ? oui pas mais là c'est ce qu'il a fait ? j'ai pu un c'est quoi là il oh putain pourquoi je soupçonnais Thaura quand même pourquoi je me disais dans ma tête faut se méfier de ce vieux là quel bâtard ah Lacan bah oui Graf égale Lacan de ce qu'on a compris c'était une autre personnalité de Graf oula ça les sert pas en couille bah là je me concentre alors quoi il est encore vivant t'avais dit de le tuer non Ramesu c'est un déchet vous arrêtez pas de le dire à l'antétype c'est Ellie ils ont pas dit que c'était l'antétype encore vous aimez les complications au niveau du scénario ou non ? oui oui j'ai compris c'est pour ça que Thaura Thaura je l'ai soupçonné parce que si il est de mèche avec Graf sachant que Graf c'est un petit FDP bah Thaura il est pas tout blanc donc euh da fuck quoi à moins que Graf il soit vraiment vraiment comment dire bienveillant mais c'est ce dont je doute sachant ce qui s'est passé je m'étonnerai oh là là comment il parle mal aux anciens mais il faut arrêter d'envahir Ramesu il se fait bolosser à chaque fois je vais arrêter de save il me stalk c'est assez énorme tu veux dire ton oubli qui est énorme ou la scène est énorme parce que je t'avoue que ouais le Thaura là dans ma tête je me disais il vient d'où on sait pas il nous recueille ça se trouve c'est un traître et bah ouais tu vois ce qui se passe il fait ami ami avec Graf donc là encore une fois Graf est-ce qu'il est si noir que ça ou est-ce qu'il est beaucoup plus nuancé et qu'en fait je sais pas on verra question de temps le sceau soit d'être il parle encore du sceau quoi cette histoire de sceau la clé a déjà commencé à résonner résurrection de Dieu bah oui eux ils veulent ressusciter Dieu ce qui n'est pas le cas de tout le monde Musique des boss Stylé Encore lui encore Ramsus avec son Omnigar sur mon chemin jusqu'à Ignace je l'ai à nouveau rencontré Car Ramsus il se tenait à nouveau sur mon chemin dans son propre Omnigar Vendetta c'était un combat inévitable j'ai c'est quoi ce truc I released j'ai utilisé la nouvelle fonction qui était ajoutée j'ai réalisé la nouvelle fonction qui était ajoutée à ma marque le système id ah oui j'ai utilisé je suis à ma marque c'est ça on ne sait pas on ne sait pas ils disent je crois qu'on s'est fait taper une fois tac level plus l'infini lol booster ou pas booster est-ce qu'on boost système id id mode pour trois termes mais je suis déjà en id mode non c'est pas le truc là plus l'infini ou c'est autre chose système id c'est quoi système id moi je veux bien essayer mais pas ce que ça fait je vais save au cas où un petit save je vais tester système id comme s'il jouait tout seul tester mode super saiyan activé 637 1900 attaque level plus l'infini pocho x oula 4300 aïe 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 ça fait extrêmement mal oula attend à masse power tout attaque oula si je l'attaque maintenant il va me défoncer non bah du coup je vais faire des autres choses autre chose ah je vais pas l'attaquer du coup il amasse de la puissance donc on va booster on va booster et on va charger building up power on va faire charge et terre attaque oula on va faire mal au cul 2059 le id mode je l'ai déjà mis là ah ouais ah non je suis plus en attaque level l'infini hyper mode 15 ah oui parce que j'avais compris que le hyper mode on avait une petite chance bref je vais attaquer normal 40 merde ça c'est pourri ce que j'ai fait euh j'ai pas quoi faire attaque up défense up attaque up attaque up attaque up ah non 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 je vais attaquer attaque 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 à masse power tout attaque est-ce que je peux bourriner ou pas ah je vais attaquer là je vais attaquer donc là je vais attaquer ah non j'ai 15% d'être en hyper mode parce que j'avais j'avais 15% d'être en hyper mode j'avais cru comprendre ça euh non je vais attaquer quand même ici 3654 on va continuer hein très bien 1200 je comprends pas je comprends pas ce qu'il fait donc tout va bien terre machine lean power radiance parce que c'est radiance moi j'ai jamais essayé Jamais testé, il faut bien tester hein, pour savoir, 109, on va refaire le système ID, ouais ok, je perds 1000 de fuel mais, ah c'est mode Super Saiyan en fait, donc là je peux attaquer, je peux faire ce que je veux comme attaque, Cocho, ah il n'y a que Cocho X, je l'ai raté, c'est seule la moule qui peut te faire toucher, il est en train de me bourriner, ah ça fait mal hein, tant pis, on va essayer de le toucher, Oh il a eu, le pauvre Hamsu, c'est-ce qu'il est mort ? Absolute confidence, ok, Ah en fait c'est fake, il fait la narration en fait, il a seulement laissé ses pleurs, son ressentiment, et c'est disbelief, c'est la désillusion je crois, Sa machine a disparu, à travers une mer de boliages, je ne sais pas ce que c'est, pourquoi il était si fixé sur moi ? Je ne sais pas trop, mais il a dit ça, si seulement tu n'existais pas, Ah bah du coup on a tué Ramsus, une bonne fois pour toutes, devions, ah bah c'est Crescents, Crescents, avec Vierge, Une des ruines de civilisation des bohèmes, ok, classe en tout cas le, l'attaque système id, là, Ah j'imagine que si le jeu avait plus de budget, ces séquences-là, on les aurait peut-être potentiellement jouées, Genre la séquence avec Ellie et Emeralda, Par exemple ça c'est une séquence de gameplay qui est, ah bah tiens, Je te jure que je le savais pas, qui a été supprimée pour aller plus vite, ils ont arrêt à la place, ah bah, Ok je comprends mieux du coup, Je sais pas si c'est vraiment dommage, t'en penses quoi ? Parce que c'est vrai que les séquences de labyrinthe dans les zones avec plein de combats aléatoires, Je sais pas ce que je préfère honnêtement, Très honnêtement, Il se dressait tel des pierres tombables de cette ancienne, C'était un cimetière, Détruit lui-même par orgueil et à romance, Le jeu aurait tellement été beaucoup plus long, S'il y avait des séquences de gameplay qui n'étaient pas supprimées, T'aurais mis quoi, t'aurais mis 100 heures de jeu en tout, 100 heures de contrôle, Ça casse l'immersion du jeu, Ouais je comprends, je comprends, je comprends, C'est vrai, c'est vrai, Nous avons retrouvé Sitan, Aider à activer le propulseur, Nous avons réussi à envoyer la capsule, Qui rendrait impossible la destruction du sceau limiteur, C'est pas pour diffuser une substance à travers le monde entier, Le propulseur, non ? On a tout compris, La destruction, Alors le sceau, on sait toujours pas ce que c'est, On sait pas où il est, C'est possible la destruction du sceau limiteur, Du coup il est où le limiteur là ? Pour plein de gens en fait, c'est ça ? Limiteur psychologique, d'accord, Et la substance répandue allait briser le limiteur de tout le monde en fait, Tous les habitants, En fait c'est un peu comme sauver le monde quoi, En gros, Ah bah tiens, on a la réponse, Le truc qui se diffuse, La substance, C'est à dire que les limiteurs psychologiques de tout le monde, Va être retiré, Ah, on va avoir, On va être témoin de pas mal de trucs, De changements, j'imagine du coup, Avec les habitants, L'orphelinat peut-être, Mais du coup c'est à dire qu'il y en a qui vont avoir un potentiel, Vraiment plus élevé, Qui vont prendre conscience des choses, Ah bah tiens je parlais de l'orphelinat, regarde, Tu vois, puis juste après ils te montrent l'orphelinat, Excellent, Donc ça c'était Nissan, Ouais, On va voir si je me rappelle des zones, Elle est 70 heures de jeu, Lol, Quoique là 65, 70, Bref, je ne sais plus exactement, Multiplier, Se répandre, Pourquoi aurait-du, Pourquoi aurait-du, Et là, C'est quoi cette armée des classes, Une espèce d'étoile géante, À feu et à sang, J'imagine que ça aussi ça fait partie des trucs qui auraient pu se passer, S'il y avait plus de temps et de budget, Aller au jeu, Oui, Et là, Une hors tune, Un ouf, 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 ici et c'est là 70 heures de jeu à une autre save pas d'échappement surtout pas d'échappement c'est un mauvais réflexe pour l'instant c'est sympa c'est vrai que ça casse un peu le l'immersion avec les personnages le truc narré mais moi j'adore la narration et dans ce jeu c'est très bien fait donc on va se plaindre au contraire reprendre le jeu oui s'il te plaît s'il te plaît on a encore le temps là ronnie fatima elle construit un navire à nortune ah mais c'est ça en fait la capitale c'était un c'était un vaisseau en fait je me disais bien que ça avait la forme d'un vaisseau quand on y avait été alors bard va-t-il réussir le croiseur des sables hydrasil c'est le centre de commande comment ça l'hydrasil c'est le centre de commande de cette machine encore plus grosse c'est ça la vraie forme vous a paru commandé par son nouveau mètre c'est qui son nouveau mètre ce secret fifa salarne mobile un combat ah bah oui un combat ça enchaîne ou la transformation du power rangers du méga zord le symbole de l'église ah non c'est le symbole de nortune j'imagine ah c'est classe en tout cas c'est la capitale de nortune qui devient un gear géant super dimensional gear hydrasil 4 d'accord 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 all right transformation complète come on monster let's go c'est le plus d'accord d'accord 99 milles hp et sérieux ou la 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 qu'est ce que c'est que c'est c'est l'option ig canon tout de suite je teste parce que vous a non 9000 Attends Attends Je vais faire de conneries Je vais faire de conneries Hors de question 9000 on teste Parti Ah putain c'est l'hydrasil Le blaster Énorme 9999 Ah ils me font pas mal à côté De ce que je leur fais Ça me booste quand même Ah non je peux pas Je vais pas être chill On va faire simple 4004 aïe Ça fait ultra mal Il me fait que dalle Il me chatouille le truc Quand on l'a eu Ok il est mort Détruit Je sais pas si j'avais des death blows De ce que j'ai vu non Ça s'activait pas Sinon je serais en attaque level 1 Wind mode Ok Bon j'imagine que c'était pas un combat compliqué Mais il fallait faire l'attaque de l'hydrasil Sinon je pense qu'on aurait galéré Quoique non en fait Je faisais 4000 avec mon attaque X L'arme mobile détruite Ok Putain c'était expéditif quand même Genre il te passe tout un pan de narration Avec un combat qui est très rapide La paix fut signée Nouveau unifié Ok Ah d'accord Mais c'est pas fini calmez vous Calmez vous En plus c'est pas rien Enfin je veux dire comme élément scénaristique Que tous les limiteurs psychologiques des habitants soient retirés C'est quand même quelque chose d'important dans le combat qui se passe Enfin dans la guerre On voit que le désastre sera pas C'est recouvert par les sons d'un immense Pandemonium Encore un jeu qu'il faut que je me refasse Pandemonium Un jeu de plateforme Un des premiers jeux de plateforme 3D sur le Playstation A l'époque il m'avait marqué Au début nous ne savions pas ce qu'il se passait Ah il y a des mutations merde Ah en fait dans les substances il y a peut-être des trucs Des molécules toxiques merde Que deviennent les humains normaux Encore ces satanés anciens Est-ce qu'on va pouvoir leur foutre la main dessus ou pas Ah bah ils sont pas vivants A moins de détruire leurs données On pourra pas mettre la main physiquement dessus Le corps de notre serviteur Mais c'est quoi la clé ? Tu peux nous en parler un peu s'il te plaît ? Parce que ça fait la quatrième fois je crois Ou même plus que tu parles de clé Mais qu'est-ce qu'il y a ? Les animus ou j'en sais rien Tu parles de quoi ? La chair de dieu Le seuil lent Le seuil lent Craylian Avec Myung Oula ça trash talk Mais Solaris a été détruit C'est un flashback ou ? Bah non c'est pas un flashback La capitale de Solaris C'est quoi la capitale de Solaris ? Ah bah d'accord en fait Il prend en compte le fait qu'elle soit détruite Ok d'accord Je comprends mieux Mais au point un nano virus capable Oh le bâtard Quel petit FDP Il a anticipé le fait que le saut serait brisé Petit fils de chien Ah ouais je comprends qu'il avait foutu quelque chose de toxique Il avait anticipé Actual ne sont qu'une réponse initiale au virus Les humains ne seront plus les mêmes C'est grâce à ça Non ça n'a rien à voir avec les mutations de Rico par exemple Ou des hommes mi-homme mi-bête C'est encore un truc supérieur Autre chose Forme contrôlable Mais quelle clé Ah d'accord C'est vachement complexe quand même Cheval de Troie qui se déplorait à l'heure de la fusion avec Dieu Et Donc lui c'est Le type sans sentiment apparemment Je pense qu'il en a quand même quelques-uns Mais il est très très froid De toute façon qu'il n'en a absolument rien à foutre des vues humaines Enfin pas toutes Parce que Ellie apparemment il semble La mettre un peu sur un piédestal Oh la salope J'ai bien fait de ne pas la sentir depuis le début Elle se met du côté le plus sûr Faitasse Tu vas y rester pour avoir dit ça je te le jure Miang de toute façon c'est obligé qu'elle meure Avant la fin de Xenogars System Soylent Mais Ramsus il est On est d'accord là il est mort 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 quoi Il a explosé On lui a fait System Heed Dans sa tronche là On lui a fait des Kamehameha Mais il meurt un peu comme une merde je trouve Enfin C'est expédié très rapidement Il y a juste une petite narration En mode Save Tests Ok Je vais pas tomber dans l'oreille d'un sourd Ok Ok ça marche Alors au début c'était juste des expérimentations Lâche de cerveau Ah bah c'est ça qui faisait Qu'il transformait en H-Hypermentier Je rigole mais c'est dégueulasse Ouais c'est ça un peu comme des zombies Des morts vivants quoi Ah l'autre il a trois mains Ah oui ils avaient expliqué avec l'épisode de Jesse et Billy Que ça apaisait leur souffrance Mais ça ne soignait rien en fait C'était juste temporaire C'était un apaisement juste psychologique Temporaire Et donc la délivrance dont avait parlé Jesse C'était le fait de les tuer en fait Et Billy quand il les a tués Ils avaient délivré Une vie très courte D'autres noms atteints Moins atteints D'autres noms atteints D'autres noms atteints D'autres noms atteints Le plan M Donc le ministère Gazelle C'est les anciens Qu'est-ce que c'est que ce truc La naissance d'une forme entre guillemets Parfaite peut-être comme ils ont dit Est-ce que c'est que c'est C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est Qui c'est qui dit Nous sommes allés détruire le système Ah oui bah le groupe de Faye Ellie et Citan D'accord ok Batter entre eux Dans l'espoir D'obtenir un court sursis Mais les humains C'est plus vraiment des humains du coup On a dit que c'était des Vels Ah oui c'est des ex-humains Ok Il faut un sursis Je save C'est parti Merci en tout cas De prévenir Bataille sordide C'est de la survie Ok C'est un peu la misère Un peu beaucoup même Ancien ami de Solaris Qui c'est qui parle du coup C'est Citan Peut-être Ellie Mais non c'est pas Non Ah c'est Ellie D'accord Ouais parce qu'elle a bougé la tête Elle vient de bouger là En parlant Donc ouais Ok Ouais j'ai la réponse En plus il parle au féminin Donc Donc comment faire Pour alléger les souffrances A part tuer malheureusement Euh Ellie elle est pas du genre Je pense pas que ça soit Elle soit du genre à tuer comme ça Pour abroger des souffrances Ah c'est l'organisme Qu'on a vu dans le truc là La masse suffale Ok il va falloir se battre Contre un autre boss C'est ça C'est pour ça que tu m'as demandé De sauvegarder Oh Mumen avait disparu Implorant la mort Ouvrir menu Modifier l'équipe Euh Voilà le menu On est à pied On est d'accord On a dit qu'on le laissait Double la défense élémentaire Je sais pas si ça va me servir A quelque chose Battle à prom Ouais je réfléchis juste A ce que je vais mettre Parce que est-ce qu'il a de l'héther Ou pas je ne sais pas Je pense que oui Enfin c'est un C'est une créature un peu magique Donc je pense qu'elle a eu Elle a subi des sortes de radiations Donc potentiellement des attaques magiques Je vais garder tout ça J'ai pas de l'héther def quelque part Non Euh Je vais checker un peu les death blow Ok Ellie Fire c'est ça Tac 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 Ok Earth c'est fire Ok 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 Bon on va tenter comme ça On verra Oui reprendre Reprendre Alors après l'avoir battu Je save Enfin si je le bats Ok donc il y a des petites merdes Et une rousse merde Du coup je vais attaquer les petites merdes Ok On va pas déconner On va balancer la sauce Ah ouais d'accord Il est même pas mort Euh On va essayer Suikai 891 Ok Ils ont 2000 je dirais Entre 1500 et 2000 HP Oula Suifalmas Ça va Ça va Faut pas paniquer Un petit aqua frost 927 Ok Bloc ether Ah j'ai pas eu le temps de lire Bloc ether quoi Euh Install water Essai de varier un peu Tellement classe Tellement classe Le citade avec son sabre 1360 Ok Ah en plus il se régénère sur nous Moi je vais en défoncer encore un Et après on va On va changer 801 Ouais Euh 90 quand je le remets plus de 1000 Ouais 1012 Ça passe Il va falloir que je me soigne après Je vais soigner qui ? D'abord fail Je peux soigner Non je peux pas soigner avec elle Je continue à attaquer Je vais soigner avec sitan Tant pis Là je continue d'attaquer Ça va Ah néoza Ouais Bloc ether effect Ah d'accord Ok Il va rester que le gros Ouais Je vais me soigner Ouais je vais arriver J'essaye de faire du spectacle Ok il y a que le gros Alors du coup Alors du coup Inner healing Je vais le faire à fail Allez poto fail Soigne toi Ça te rend combien déjà ? 180 Ouais Je vais me redonner aussi un peu de Ouais on va pas déconner Parce que comme il est tout seul Il a peut-être potentiellement des plus grosses attaques Euh C'est peut-être juste après le boss Ok faut que je retienne Faut que je retienne Ouais Ah 533 Il m'a tué Il m'a tué Ok 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 il m'a tué Ouais juste après l'avoir battu Hop c'est que là il m'a fait extrêmement mal Euh zetasol J'ai pas un zetasol de luxe là Les cheveux de Samson Ah non In battle Weapon attack up Ah non Mais ça je le ferai après Quoi que j'ai pas besoin Ah il faut que j'utilise juste le zetasol normal Ouais J'espère qu'il va pas me faire ça à chaque coup A chaque tour Peut-être dans la merde C'est Faut que je lui vois si l'électricité Parce que l'animo zap C'est un truc d'électricité Faut que je vois si ça lui fait quelque chose On va tester Ah non Je le heal Bloc ether effect Je suis trop con putain C'est pas de l'ether qu'il lui faut Merde Je vais arrêter les conneries On va se soigner Non quoi que Non non on va attaquer normalement Ouais Du coup je Qu'est-ce qui ne Je sais pas moi Les combos classiques Je les connais pas les combos classiques Euh On sait rien putain On peut voir dans le menu Est-ce que tu veux que je te dise Imatsu Est-ce que ça marche ça Je crois que oui Ouais c'est ça Ah en fait Oui ça j'ai compris Mais c'est ce qui n'implique pas 7 AP de Quand je fais mes AP au maximum Lors des des blows Ça fait Généralement très souvent Une attaque élémentaire On est d'accord Donc il faut que je fasse Un des blows de 6 J'ai bien suivi Ok on va faire ça Genre KO et tout Ok d'accord Ça marche Bon ça fera moins de dégâts Ah bah tiens il va me tuer Mais il se heal C'est dégueulasse C'est dégueulasse Obligé de se Obligé de se En mettre des états Heureusement que j'en ai acheté plein Heureusement Mais en plus à chaque fois Il se heal beaucoup Je suis dans la merde Je suis dans le caca Bah du coup je vois pas quoi faire À part croire croire Ah on va faire ça En plus il esquive le bâtard 947 On va faire ça 973 à bas lui Putain c'est tellement beau Ah ouais 349 On va se faisait assoler À chaque tour C'est pas grave On va faire ça On va faire faire ça Et être tranquille On va faire défoncer Donc faut pas que j'oublie de save Après le combat On va bourriner On va bourriner De toute façon il fait quasiment du 1000 Avec son combo plus classique Ouais il va forcer Bon là par contre je varie pas trop Mais dès que je le tue je save Faut que je reste du coup Aux abois Et pas d'échappe Surtout pas d'échappe Une save dès que je le tue J'ai pas le droit On va faire une boulette Allez il meurt Non Pas mort Tu vas tuer qui c'est toi Ah t'as choisi fail Ah non si t'as J'avais pu C'est le bingo en fait A chaque fois c'est le loto Tu vois c'est Histoire que tous les personnages Connaissent la mort Il varie un petit peu Allez on va bourriner Je pense que si ça continue Comme ça on va l'avoir C'est pas très dur Il suffit de se heal à chaque fois Et de bourriner Voilà surtout quand ces sitans Qui tapent là Ça rigole pas Potentiellement il est peut-être mort là Ouais tiens Vite 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 Je save Je fais une autre save 79 Comment ça faire putain Et donc là une save j'imagine Enfin une cinématique pardon Thermolargo Je l'avais pas déjà eu Oh putain Pilote shield Lingo d'or Je vais appuyer sur les touches Au cas où Je prépare Apparemment c'est pas tout de suite J'avais déjà appuyé Prêtez moi votre épée S'il vous plaît Elle va l'achever Oh putain c'est ça Oh mais ça marche J'ai pas besoin d'appuyer sur les touches J'ai même pas appuyé Elle va le faire du coup Quoi ? Il fait boire son sang Ok Moi qui pensais qu'elle en était pas capable Tu vois je Me trompe Ah non elle l'achève pas Je pensais qu'elle allait le plus hantée Ou un truc comme ça Ah putain D'accord Bon tu me dis si je dois refaire une sauvegarde ou pas Pour l'instant ça s'est bien passé Ça a pas planté Même en n'ayant pas fait ma technique au début de la cinématique Je l'ai fait un peu en cours mais Ok C'est en train de s'entretuer Ah merde Ah j'essaye Bah disons que Trois secondes après le début de la cinématique J'ai fait ma technique Et les trois secondes dont j'ai pas fait la technique Ça Ça a marché en fait Voilà Enfin je veux dire la cinématique n'a pas planté au début quoi Bref Mais ils sont en train de s'entretuer Et tu veux leur faire une leçon de morale En leur expliquant des trucs Je suis pas sûr qu'ils puissent t'écouter Par contre là elle s'appelle Sophia Ah bah maintenant c'est Ellie D'accord il y avait deux personnages Enfin c'est le même personnage mais avec un rôle différent C'est un peu bizarre Ouais c'est pas faux ce que tu dis Très jolie métaphore une main seule ne peut applaudir Ouais 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 enfin là je veux dire j'étais pas loin de ma dernière save mais ouais je veux bien Bah si t'arrives à les résonner bien jouer hein Elle a de l'espoir Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est pas coupé une main pour leur donner à manger quand même Je suis pas sûr qu'il a fait Je suis pas sûr qu'il a fait J'aime beaucoup j'aime beaucoup Leur rapport à l'humanité et tout ça Et que les humains doivent se regrouper entre eux pour vivre Enfin doivent Oui on peut dire ça Des soins d'accord pour les mutants À Nissan Et les autres Ils ont dû peut-être mourir je pense Je vais save de manière régulière Je crois que ça sera pas trop chiant Je vais leur rendre une forme à peu près humaine Ah d'accord donc quand Ellie s'est adressée aux mutants ça a marché vraiment D'accord Décidément Ellie non seulement elle a beaucoup mûri Mais le personnage se développe D'une manière très intéressante Elle est très comment dire Bienfaisante Généreuse Je veux dire Pire d'Elie la réincarnation de Sophia Parce que Sophia c'était une autre personne avant Qui est peut-être morte je ne sais pas Et Ellie du coup c'est comme si elle avait pris le flambeau de cette Sophia Pas trop compris là Ah ils sont tous venus pour être sauvés physiquement et spirituellement Et c'est Ellie qui s'en est occupé en partie ou quoi ? Ah c'est le début de la révolte tous ensemble On peut se grouper Encore les anciens Je les aime pas beaucoup eux Je t'avoue A chaque fois c'est un peu Dès qu'on les voit Bah dégueulasse Nauséabond L'amination Mais pourquoi il faut plusieurs corps pour Dieu Il faut pas un seul corps Pourquoi ils disent Ouais ceux qui sont destinés à être le corps de Dieu On sait qu'un corps suffirait Ou alors Dieu il a besoin de plusieurs corps Mais dans ce cas là ça serait bizarre Alors ça se fait qu'un groupe de personnes soit le corps de Dieu Je sais pas J'ai besoin de la Nisan Je verrai ok J'imagine que ça aussi ça a l'explication C'est rien et rien Cela pourrait peut-être être utile Ah ça reparle de clé La clé gars ici Ah bah tiens il y a une serrure Il est en train de défoncer l'appareil Où il y a les données des anciens Ah mais il veut pas ressusciter Dieu Kain Je crois qu'il veut le détruire J'avais cru comprendre ça Bah oui c'est pas leur volonté Vu que des données concrètement n'ont pas de volonté C'est juste des données qui sont prédestinées A faire une telle ou telle chose Telle ou telle action Je pense Du coup qui est derrière tout ça C'est l'empereur qui a Doqué les données des anciens Je sais pas Tu les oreilles je baisse le son Mes subordonnées Ah putain c'est ça en fait Oh la musique que j'adore Flight Saut du limiteur brisé Faire libérer la panique et la confusion Et bien Et relique anima Putain c'est toujours pas ce que c'est Permettant de temps Et catalyseur permettant de transformer les gears en omni gears Ah d'accord c'est simple Ok 10 reliques Je peux pas couper la musique là Excuse moi Je vais essayer de faire vite Hop 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 Moitié d'entre elles Au main du ministère Oh la musique Je vais essayer de faire vite 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 j'arrête je suis à fond donc il faut trouver les reliques avant solaris qui va se mettre à leur recherche ah bah là je kiffe les trois faits si t'as né et je suis désolé mais je les garde même si billy ça sera intéressant en soigneur sauvegarder la plus tard je vais garder citan et elie mais billy il est tellement pété en tant que soigneur putain j'ai envie de garder ce que j'aime bien parce que elie et quand elle est vraiment développée ça commence à être intéressant et elie bah je l'ai je l'apprécie beaucoup plus qu'avant c'est vrai que là j'ai envie de la garder dans mon équipe donc c'est parti quoi merde comment ça déjà dis moi tout a l'air paniqué bon bah bonne chance c'est à dire obtenu starlight oula avec ce truc elle bosse le plaisir du jeu pourquoi tu me fais peur starlight crimson veste starlight que j'ai eu qu'est ce que c'est starlight qu'est ce que c'est starlight ah la merde là j'aurais dû prendre j'aurais dû prendre billy réponds juste à cette question et au pire je jouerai les deux blocs élémentaires prennent ah les deux blocs élémentaires oula 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 je suis pas rassuré là on va voir on va voir ma vie c'est bon mais c'est quoi le starlight là c'est anguille ou pas sengoku chaos à chaos road aux vierges et starlight il est où pilot shield prevent pigot confusion extra à rdx oula pulsant en défense c'est un combat de guerre ou un combat à pied pulsant en défense Vierge à la 500 600 et 600 Ah bah Vierge je vais lui donner Je vais lui donner le truc Le extra AR MHP 50 Fenrir il a des trucs ou pas Ah bah non tu me dis élémentaire je suis con Du coup c'est à pied Bah oui c'est logique Parce que les Les Gears ne peuvent pas utiliser Les attaques de vent de feu de bidule chouette Non Ça me fait chier pour rien C'est bien sûr Donc Il y a quelque chose par ici On va sauvegarder On va save Parti Donc tu m'as dit que c'était un des boss les plus hard Enfin tu as confirmé ce que je Ce dont je craignais On va parler au robot là Johnny le marchand Samy nous sommes marchands depuis des générations Et Personnage Thème accessoire Accessoire Wonder Whip Putain le pognon que ça coûte Un pognon de dingue lol Yanname sword Oula 12 000 pour avoir 2 de plus en attaque c'est tout 2 de plus en attaque pour 12 000 Est-ce que je suis un psychopathe à ce moment là ? Bien sûr Shot ammo On va prendre 3 Pyro ammo Ah c'est les C'est les trucs de différents types Ok Black lizard Putain c'est cher Mais je crois que ça vaut le coup Black lizard On va en acheter 3 Black helmet On va en acheter 2 Powering Stamina Légion bodyguard Block Mental effects C'est le bloc Pas moins Wonder Whip Ah yanname sword 12 000 Ah bah j'ai 157 000 J'achète Allez c'est parti On se fait plaise On se fait plaise poto Item Quoi sol On a acheté beaucoup Quoi sol on va en acheter 1 Quoi sol dx c'est bon Non on va en acheter 5 Redis Beaucoup d'argent Les états sol on va en acheter encore un peu Ça 2 Megasol on est bon je pense Ouais on est bon Ensuite qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre C'est tout Moi je voulais voir le truc de gear Faire retour Ça Gears Tune up Mon avis c'est C'est obligatoire T'en a un Où t'as plus de fuel Et plus d'output Donc Banco Banco pour Veltal Ah bah oui C'est aussi 21 000 HP Ok A mon avis Faut que j'utilise Beaucoup de pognon Putain AR value 500 Ether value 20 25 AR value 600 AR value 700 Ça te fait faire fuel Oui Merci La précision T'inquiète pas J'hésite entre les deux là AR value 600 Ether Ether AR Ah bah non J'ai pas assez de trucs Élémentaires Il faut Faut que je prenne ça A mon avis Si c'est un combat élémentaire Ah mais si C'est en gear en fait Donc je peux faire des éléments Des attaques élémentaires en gear On va voir tout de suite après Mais ça m'étonne Bah du coup Là il y a déjà fake Il y a déjà ça On va prendre ça C'est parti Du coup j'ai Ellie avec moi Et l'autre c'est sitan Donc c'est l'omni-gear de sitan Que je vais avoir Ça va être Fenrir Ok 45 à plus de 4600 Ah il faut que je choisisse Entre plus de fuel Ou plus d'output Les outputs Tu m'as dit que tu savais plus Ce que c'était Euh Je ne sais pas Je ne sais pas Et je reste planté là Parce que les aéroses C'est de la magie Mais si on se remet notre vie J'étais plutôt celui-là Peut-être que j'ai fait une connerie On verra Ok Plus de HP Fuel Par mort Etter Il faut de la défense etter On va prendre ça Ok Je pense que j'ai plus Beaucoup de pognon On va aller voir L'ami sitan Enfin Gare de sitan Fenrir Ah vachement classe Vachement classe Non non Avant le fuel On va déjà faire les HP On va déconner Chose un equipment Non on va pas changer Shine On va être plus de fuel Non On peut pas Ah mort Ok Bon comme j'ai sauvegardé Écoute On verra plus tard On va essayer de combattre déjà Là je vais voir Je vais voir où on en est Au niveau des équipements Pour le gear Sachant que si c'est élémentaire Je vais faire gaffe Il a plein d'éter à airveltal C'est cool Donc au niveau de l'éterdef Je suis à 200 Resave Alors je vais sauvegarder Sur une autre Parce que si je save sur la même Je vais me faire niquer Vu le fric que j'ai dépensé C'est ça Faut pas que je me fasse niquer Là dessus Donc je vais faire Sur une autre save Voilà L'éter Est-ce que je peux pas Augmenter encore plus On va voir Je fais ça rapidement J'essaie de check Non Les armes Je peux pas augmenter ça Extra à air de luxe Au niveau de l'éterdef De l'éterdef Vierge Elle est bien Par contre 342 pour Fenrir C'est pas mal C'est surtout Veltal Qui a pas beaucoup D'éterdef Donc comment faire J'ai pas l'éterveiller Magnétique côte C'est la merde J'ai un peu peur Pour Veltal du coup Est-ce que d'être compliqué Bon écoute On va y aller comme ça Que faut-il faire Avancer Par ici Tant pis Vas-y comme ça Ouais j'y vais C'est de trouver Où faut aller Je pense que c'est par là Faut aller sur les côtés Ah mais faut que je me mette en gear Je vais mourir là Non Ouh là On déconne pas Ça y'a officiellement Mais sur une autre alors Putain heureusement que je me suis mis en gear Je pense Ou alors le jeu te mettait automatiquement en gear Ah mais je peux monter sur les structures là Non J'essaie de monter là-bas Ah non le jeu me fait un fuck Ah bah tiens Y'a un autre truc là Ether garde Ah Avant un boss Attends Attends Ça pue Le combat élémentaire Avec plein d'attaques magiques Donc on a dit C'est lui Qui galérait au niveau de l'Ether Faut que j'aille tout en bas J'imagine Mais il est où Et t'es à garde T'es fou de ma gueule ou quoi ? J'ai pas vu bordel Ether AR Pilot shield Deathblower 3 Et quoi deathblower 3 ? J'ai déjà des deathblows de niveau 3 Arrête de déconner MHP 50 Ah le frame HP je vais le changer Déjà Mais il est où le truc que je viens de gagner là ? MHP tank guard Stop fuel leaks Putain ça aussi c'est bien bordel Le truc que j'ai gâti il est où ? Ether guard Ah c'est peut-être à pied Comme c'est que je sais pas ce qu'il fait Comme Parce que là j'ai un truc qui protège de la terre À pied Du coup je vais l'équiper Celui qui a le moins de défense Ether 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 def 49 42 Ah bah c'est C'est sitan clairement D'ailleurs j'ai oublié ça Yann a mes sword Et il faut que je le mette le truc anti Ah bah tiens evade Ça sert à rien putain Heureusement que j'ai checké Donc le Ether Il est où ? Ether guard Block EP Absorb Attaque Ah bah on s'en f... Quoi qu'on se... Non Non si ils me le mettent maintenant Ah non je vais le mettre Je vais le mettre Crimson Vest De toute façon je peux pas rajouter de l'Ether def Bon écoute On va y aller On va y aller Save officiel je vais faire sur un autre bloc du coup On va sur un autre bloc Je sais qu'on save beaucoup dans ce jeu mais Il le faut Alors on va sauvegarder sur un autre bloc Putain on va bouffer tous les blocs On va le foutre à la place de... Non Paré man On va le mettre à droite là Je vais même faire une autre save d'émulateur Non je pense qu'après là On va y aller J'ai peut-être fait une connerie de prendre Ellie à la place de Billy Billy il te heal tout le monde d'un coup J'hésite là Bon on va tenter sans Billy et puis si on réussit pas on prendra Billy Il se fait encercler par une armée de Xenogares C'est ça ? Ah attends il y a un truc là bas Il y a un truc Il y a un truc Vous voyez allez s'il te plaît Appuyez C'est pour faire revenir quelqu'un à la vie au maximum de King's Helm Euh on va voir Il y a le monde défense C'est Ellie Pizer de cap Black Helmette Ah bah tiens J'ai le Black Helmette il a plus de défense Par contre Le machin de King's machin Ah King Ring c'est à la place de De l'Etherstone j'imagine Il est où ? Putain mais je trouve pas les items dans ce jeu c'est dingue hein Le King's Ring c'est un anneau Jelly Chrome peut-être Ça c'est rien Il y est pas The fuck is a cheat Ah King's Helm Ah tiens il est là Et pourquoi je peux le mettre que à Sitane On va le mettre à Sitane tant pis Sitane Est-ce que j'ai autre chose qui a plus de défense Ah Black Leaser Putain c'est ce que j'ai acheté Ether Guard Ether Stone Ether Defense Value La Défense Moins d'Ether Défense Non pas moins d'Ether Défense C'est marrant Helicrob Dark Armor je crois qu'en est bon Dark Helm aussi Alors on va y aller On va y aller comme ça Ah mais je peux pas y aller en gear c'est un truc à pied d'accord On va essayer ici Donc c'est bien Combat à pied Ah merde combat aléatoire ça m'avait pas manqué ça Allez Est-ce qu'on peut fuir Ouais je vais voir à combien d'XP j'en suis d'un level up là Ça peut être intéressant Ah pas mal Ouais pas mal quand même Droite gauche tout droit On choisit On va choisir droite C'est parti Faut faire des choses dans la vie Ah c'était tout droit Je vais reload ma save alors C'est une fermeture des portes Bon bah écoute On va t'écouter Femme de verrouillage Zone B Tu m'as dit du bullshit Un godor Il a eu Alors Tiens c'est pareil d'ici Si on peut Pardon Qu'est-ce que c'est de merde Il m'a défoncé tous mes persos Ok C'est parti pour les Omega Sol Je pense que j'en ai acheté plein Donc j'avais été au bout Donc là c'est là Ici Il y a une save tête En bas Ok Wizard Eering Ah C'est pour augmenter les desblocks plus rapidement Ce qui coïncide avec le fait qu'il faut apprendre les trucs élémentaires Sinon t'es dans la merde Donc ils te les font apprendre plus vite J'imagine que c'est ça Enfin il te donne la possibilité Il n'y a plus d'énergie Une question Système de fermeture des portes Système de fermeture des portes Et oui cette porte On dirait qu'il y a un fusible à griller Donc il faut trouver un fusible Je suis sûr que ça peut être n'importe où par terre Avec Larry j'espère que tu vas bien Content de te voir Que tu vas bien depuis tout à l'heure Je me suis fait piéger Alors c'est compliqué encore une fois de te résumer tout Mais Donc on est au CD2 Il s'est passé plusieurs trucs C'est compliqué Apparemment il y a un boss qui est en train d'approche Là il faut que je trouve un fusible Je pense Je sais pas où aller Est-ce qu'il faut que je retourne en arrêt ou pas ? Chirou Qui est ? Ah non pas lui On va se barrer Voilà J'ai peut-être mal cherché putain Souvent c'est ça Parce que je vois pas ce que j'ai pu oublier en arrière Tu te souviens plus Bah Ellie Elle a évolué au niveau de sa mentalité De son comportement Elle est devenue plus mature Comme ils l'ont dit dans le jeu Et Il y avait des séquences intéressantes Où elle a aidé des Vels Donc des mutants Elle les a aidés physiquement Et psychologiquement Pour tous les soigner en fait Et tous les gens de De la surface Qui étaient mutants Et Ils s'étaient tous passé le mot Qu'il fallait venir L'avoir à Nissan Pour Enfin elle et sûrement d'autres Mais pour se faire soigner Et tout ça Sachant qu'elle arrête pas d'essayer de nous aider Et tout Donc un fusible à griller Il n'y a plus d'énergie Remplacer celui qui est cassé Je me demande si quelque chose Faurait la faire dans la pièce d'à côté Ah mais c'est fermé Fermé Ah ils vont aller piocher dans les Dans l'ordinateur des fusibles J'ai déclenché un script Non En les achevant Ellie les achève secrètement Et le mestre Lol Je peux fuir Parce qu'ils font très mal Non Ils vont me faire des dégâts Tout le monde S'il vous plaît Faut que je soigne Ellie Ok Soigne Ellie Hop Bon pour l'instant on galère Je vous le cache pas Alors Est-ce que je peux choper un fusible ici Non Alors Un fusible quelque part Ah peut-être par là Là où on était tout à l'heure Un espèce de fusible Ah bah tiens Putain c'était là Ok Un espèce de fusible J'aime bien le un espèce Genre oh allez ça ressemble Allez on le prend T'as une chance sur Je sais pas combien que ça marche Ok On va trouver Mais honnêtement c'était intéressant Parce que c'est beaucoup plus narratif Que le CD1 Parce que j'ai compris qu'il y avait moins de moyens Et moins de temps alloué Au développement du jeu Donc c'est beaucoup plus narratif Là c'est une des rares séquences de gameplay Qu'on a depuis le CD2 Donc on va pas s'en plaindre non plus Mais bon Il y a beaucoup de narration Il faut que je remplace le fusible C'est parti Pièce cassée Alors Il y a deux pièces cassées Je le dis au cas où Mais Et save En tout cas est-ce que ça va Clary Qu'as-tu fait de beau depuis tout à l'heure As-tu vu ton film à la télé Est-ce qu'il est fini Attends c'est pas celui-là Je vais ébrouiller cette porte Cherchons les alentours As-tu te fous de moi Faut que je Tourne sur le 1 Brouillage zone A désactivée Zone A c'est où déjà Ah c'est ça L'autre c'est la zone B du coup C'était quand même On va tester Ah bah non Les deux Bah où aller Oulah je me perds Oui je l'ai vu Il était pas mal Mais mes parents n'ont pas accroché Mais moi ça va d'accord Bon On peut réussir à se barrer s'il vous plaît Clary Esther Égal mastermind Du mouvement Du gouvernement français Ok On va encore soigner Ellie La vraie En vrai La vraie forme de Brigitte Macron Putain non Pitié 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 Oméga Sol Allez J'espère que c'est par là Parce que la porte de tout à l'heure On n'a pas été Et Clary avait pété un cap Si j'ai pas tout exploré Lol Ah bah tiens J'ai pas tout exploré C'est pas grave Tu vas pas mourir Est-ce que tu vas mourir Je vais faire quelque chose Pour aider ta folie Viens Sauvegarder sur une autre save La 82 Et je vais load La 81 Et je vais tenter La porte de droite Ah bah tiens non Il faut que j'aie rouille où la porte Je vais tester Je vais tester Voir ce qu'il y avait à droite Ça c'est juste pour le Il faut savoir Il faut savoir Voilà On peut pas Y rester sans Voir ce qu'il y avait par là Ok c'est la merde C'est pourri C'était pourri C'est pas grave Vous êtes pas trop déçu j'espère Alors Donc là on va save Putain On se fait attaquer les gens On se fait agresser On va save Et on va essayer De trouver Où faut aller Je sais même plus Où on est en fait On est où exactement là Est-ce qu'on va détruire Encore quelque chose Un des trucs du système Soylent Non Sauvegarde Drogue plus alcool Plus fatigué Plus poudre de pain Dégulasse Est-ce qu'il y a une porte De l'autre côté là Ah oui On vient de droite Il faut aller soit à droite Soit à gauche Testons mes chers amis Testons On va tester À gauche Pour changer Partie Ah bah tiens Le jeu ne veut pas Le jeu refuse On va aller de l'autre côté Ah bah non Les bâtards Je fais comment moi Je fais comment Ah en fait C'était bien l'autre endroit Il fallait y retourner J'imagine C'est comme un rat Voilà What the fuck Non mais j'ai compris C'était l'autre endroit En fait C'était là où j'avais montré Ouais Il faut déverrouiller La zone B Donc on reviendra là Plus tard Ils ont eu la flemme De finir le jeu C'est ça Pourquoi bonne soirée Avec Larry Pourquoi bonne soirée Avec Larry Putain je suis perdu J'ai même pas voilé En plus il faut soigner Encore les persos C'est chiant Bonne soirée Avec Larry Da fuck Si c'est pas là Faudra aller tout droit Ah bah tiens C'est un solde des hits Hop On va pas aller à droite Je viens de la droite Pour retenir Ah bah tiens Activer le système central Activation du système central Entrée code d'activation Je te fous de ma gueule Code A C'est quoi le code Chirou What is the code S'il te plaît Est-ce que tu te rappelles Puisse dans ton souvenir S'il te plaît Puisse dans tes souvenirs Je crois que j'avais noté Des trucs avec Mais ça a aucun rapport Avec le CD On est d'accord Parce qu'on est d'accord Que ce que j'ai noté Dans le truc là Ça sert à rien J'ai tenté un pote Que je me rappelle Mes souvenirs Toc 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 J'ai essayé 1, 2, 3, 4 Maintenant Rien J'avais noté quoi Putain J'ai noté Ah j'ai noté des trucs Non C'est impossible que ça soit ça C'est possible C'est possible Tes souvenirs tu les consultes D'accord Consulte tes souvenirs Alors est-ce que tes souvenirs sont bons 0, 3 J'ai eu tes souvenirs 3 Franchement t'as une si bonne mémoire Je suis impressionné Moi je te dis bravo Confirmer code Moi je pense que ta mémoire est bonne Activation Bravo Franchement la mémoire Vous avez vu c'est ça Un exemple de mémoire Bravo Le système central du coup Non Opérationnel Verrouillage zone B Cool C'est bon Génial ta mémoire Génial ta mémoire Ah du coup grâce à ta mémoire On est débloqué On avance dans le jeu C'est dingue Ce que font les prouesses humaines Complètement dingue Ils me refont surface toujours Bah c'est ça qui est utile T'imagines T'imagines genre T'es à un examen et tu te rappelles de tout ce qu'il y a sur ta feuille Tu vois C'est vachement pratique Alors Trop compliqué Alors droite ou gauche J'avais dit que j'allais à gauche On va pas changer On va pas changer C'est par ici C'est par ici Oula Triple embranchement Je suis perdu On va aller tout droit Ok Oh les enfoirés Ils m'ont ramené où j'étais Oh les petits bâtards Oh les petits bâtards J'adore Chiro Il est soit encensé Soit descendu Quand il avait pointé C'est un peu ça Faut pas le dire Là tout à l'heure j'étais bloqué ici Ok Est-ce qu'on peut fuir ouais Donc là ça va être soit à droite soit à gauche c'est ça Vu que j'avais été tout droit Normalement c'est ça Qu'est-ce que c'est que cette merde On prend rien Attends J'étais tout droit Ah non c'est la sortie là D'accord Ok C'est-à-dire que les embranchements à droite et à gauche J'y suis déjà allé Donc la vrai truc c'est le dur métier de remplacer le cerveau de Bart Compliqué D'accord d'accord Moi par contre ces ennemis je les déteste Si on peut fuir ouais Bravo Moi je dis bravo Un taux de chance pareil Oula Une zone un peu confinée Pour déverrouiller la relique anima Les codes doivent être entrés dans les terminaux autour de cette zone Cela fait le système central sera activé Mais je l'ai déjà activé le système central grâce au souvenir de De Shiro Code de déverrouillage la somme des chiffres horizontaux et verticaux doit être égale Oula D'être égale sans réutiliser les mêmes chiffres Alors les canimas Oui ça je connais ce genre de truc j'en ai fait sur papier Le problème c'est que On a du système déverrouillage L'ascenseur centrale L'ascenseur centrale L'ascenseur centrale est déverrouillé d'accord il fallait que je parle au truc Ok Ok Alors En dessin des lignes Pourquoi tout de suite à poil putain Ouais Donc là l'ascenseur Est-ce que c'est où on est ou pas Je ne sais pas Un peu bizarre cette zone Descendre Descendre Ah oui c'est parti on y va Save On est potentiellement pas loin du boss C'est le DAO ici Entrer code Hum Euh Euh Ce chiffre est bloqué Entrer un autre chiffre Pardon Il y a que le 2 qui est pas Il y a le 2 le 4 2 4 5 A2 Ah le donjon est pas ouf ouais On a connu pire je te le cache pas B5 Et Et Attends C'est 8 des 4 8 Ah non 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 D'accord j'ai compris si 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 je viens de comprendre là on est au D donc le D c'est 4 ok voilà ok c'est 4 ensuite ouais on précoe donc là A c'est 2 et comment on est censé trouver ça avec le talent j'imagine B c'est 5 et l'autre c'est 2 ah non c'est c'est 8 ah c'est bon bah j'ai tout j'ai tout activé comment ça se fait que ça marche pas je suis censé déclencher un truc là et après un D on a dit que c'était 4 je l'ai déjà fait je l'ai dit release lock oh release lock ah tu m'as dit 2 attends je vais essayer de trouver c'est pas là le truc là statut code actuel adresse code déverrouillage ah mais release lock c'est release lock sur la console est retourné dans les putain en anglais c'est quoi statut code actuel c'est c'est déverrouillage ah oui release lock c'est retirer le verrouillage relique animal libéré ah j'ai réussi ok c'est ça je vais trouver la bonne bonne option je vais au centre de l'ascenseur on va sauvegarder ok on va s'arrêter d'ici un quart d'heure je pense bon ce soir ce sera bien j'ai réussi tout à fait franchement tu ne doutais de mon talent je suis sûr alors c'est parti et donc les codes ils sont marqués quelque part il faut les trouver avec tous ces combats aléatoires putain bon courage bonne chance à celui qui fait le jeu sans émulateur du coup je me barre où donc on a dit que quand j'étais là la pièce elle est par là non je veux pas descendre vouloir enseigner c'est vraiment vouloir assurer ah merde on se casse s'il vous plaît laissez-vous donc la relique anima elle est libérée il faut que je retourne dans le machin ça doit être quelque part par là code de déverrouillage de la relique anima oui ça on sait oui ça on sait ok et après je fais quoi elle est où la relique anima bordel attend il faut que je remonte ou est-ce qu'il faut que je me barre on va se barrer d'ici ou faut sortir bon elle est où la relique anima là c'est pas quelque part après le couloir au port le couloir au port je ne comprends pas voilà continue récupère la relique en regardant sur le panneau de le panneau devant celle-ci la relique il y a un panneau quelque part ok il y a un panneau devant nos reliques on s'en sort bien au niveau des fuites release lock mais je l'ai fait release lock on n'est pas d'accord retourner dans l'élévateur continue pas le couloir au port vous pouvez récupérer il faut descendre release lock il a fait le release lock là je peux redescendre encore là je peux refaire descendre monter ah putain ok 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 compliqué quand même on y va clary t'es pas tu ne parles plus que fais-tu d'intéressant pourquoi eux qu'est-il qu'est-il moi ce eux pas ou cette zone euh le visuel a bloqué pourtant je suis toujours en stream vous m'entendez fait f5 est ce que est ce que tu m'entends ah tu m'entends et du coup fait f5 parce que c'est ton pc est vieux et je pense qu'il a craché je pense qu'il a crash la carte graphique elle doit pas être très très bien sur ton pc faudrait que tu changes de pc d'air dès que quand tu pourras même si ça coûte cher c'est de se barrer rien par là j'ai le tour pour rien est ce que je suis bien au niveau de mes pv on y va non je veux pas dire que le pc a craché je veux dire que la carte graphique enfin tout ce qu'il y a les visuels des fois ça crache et la carte graphique elle est pas assez bien alors à quoi ça ressemble une relique anima voilà oh classe le déverrouillage ça c'est classe c'est parti ça fait un bruit à chaque fois je peux save ah bah oui il te propose de sauvegarder ah non je me suis fourvoyé je pense qu'il y a un boss merde j'aurais dû regarder les combos élémentaires et les noter ah je suis trop con il y a billy ah il y a est ce que le gear de billy il va aussi devenir plus puissant parce que j'ai l'impression que tous les gears ils augmentent jean emdahl il a fait une rire maintenant il passe en mode omni gear putain ça faisait longtemps tolone seraphita dominia calvana ok ok donc celle qui a les oreilles de lapin c'est le feu celle qui a les cheveux gris c'est la terre dans le vent le vent je crois que c'est du vent calvana c'est de l'eau et dominia c'est un peu tout à la fois donc on va essayer de réfléchir ok ah c'est le guerre de billy qui s'est aligné d'accord donc ils veulent la relique pour avoir plus de puissance ok je comprends et après on va s'arrêter à si on réussit le combat même si on perd d'accord elle a pas du tout d'empathie pour eux faible et inférieur on va voir ça tout à fait bien parler billy et du coup clarique comment ça se passe tu peux lui demander shiro je sais pas s'il a menté un qui 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 C'est intéressant en tout cas la vision du monde, il y en a une qui prône la démerde, le refaire tout tout seul, et l'autre qui prône l'entraide entre les humains. Montre-moi quel est ton lois toi, je fais un petit save, juste au cas où on serait dans la merde. J'arrive, ok, ça risque d'être compliqué, qui butait en premier je ne sais pas. J'aurais du prendre Billy avec moi le soigneur parce que là ils sont beaucoup. Serafita c'est le feu donc l'eau c'est bien contre elle, parce que là je ne peux pas faire d'eau avec lui. Je vais faire ça et après je vais faire Renki pour défendre tous mes potos en wind attaques, afs attaques, water attaques et fire attaques. Est-ce qu'on peut accumuler les blocages d'attaques de feu, de vent, d'eau et tout ? Ecoutez je vais essayer. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de faire ça. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Guided shot, inner healing, restore HP, indice t'en connais déjà deux, ouais. Pas trois du coup, j'avais dit que Calvana c'était de l'eau, je me suis trompé. Je pensais que j'en avais trois de bons. Là tu me dis deux. Thunder force, attack up, defense up, attack down. Calvana, oh bah j'en connais trois alors. Serafita les cheveux, les cheveux rose c'est du feu. C'est ça, et Tolon avec les cheveux gris ou blancs c'est du vent non ? Oui oui c'est pas logique, c'est ce que j'avais cru comprendre Shiro. Je l'avais dit lors du live, c'est bizarre. C'est l'inverse de ce qu'on a appris avec Pokémon. Du coup comment faire une attaque d'eau avec Faye ? Je ne sais rien moi. C'est quoi l'attaque d'eau avec Faye ? Faye dans combo. J'ai plus moi. J'aurais dû regarder avant le combat, j'en sais plus, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Non mais les des bleus élémentaires je sais, mais je ne sais plus comment on les fait. Parce que là je veux faire une attaque d'eau. Le problème c'est que je ne sais pas comment on fait le truc d'eau. Ah mais je ne sais plus ce qu'il fait l'eau justement. Je ne sais plus rien moi. Je ne peux même pas regarder dans le menu putain. C'est con tu vois. Dans les combos tu les vois mais tu ne vois pas comment on les fait. Tembu. Là je vais faire au pif, c'est con mais... Le truc... L'eau c'est par carré tu dis ? Tch. 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 Park c'est l'électricité, c'est croix-croix, Anemo Zap c'est… putain je ne sais plus comment on fait du feu, ah bah tiens je peux utiliser ça à l'éther, le feu, force wave, flash freeze, fire, shrewd, thermocube, thermocube, thermodragon, non je peux pas l'utiliser, ah bah oui j'ai plus de P, on va tout niquer, du feu sur toi, comment on fait du feu, on se passe ça putain, n'importe quoi, n'importe quoi. J'aurais du prendre Billy, clairement j'aurais du prendre Billy, je pense que ça va nous coûter le combat. Donc lui qu'est-ce qu'il fait, il fait une attaque de feu, ah bah oui je peux faire du feu avec lui, le feu je crois savoir ce que c'est, euh… le feu je crois savoir ce que c'est. C'est ça, 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 non Crystal Water merde quel con, c'était pas ça, c'était trop, c'était… pfff, ça c'est con putain tu peux pas aller dans le menu pour savoir ce que c'est, t'es obligé de t'en rappeler. Je trouve que c'est un petit défaut, je vais la heal du coup, je vais la heal j'imagine, ouais c'est ça, allez vous faire foutre, ok c'est bon, c'est bon, ça me saoulait. Euh… Ah ça je trouve ça con je te le dis, je vais noter. Je vais noter. Je note hein. Chier putain. Occitane, ah bah elle est morte l'autre là. Ok. Euh… Donc sur toi je vais faire, un, deux, trois. Ah non c'est Festive Wind, mais putain. Ah débile, franchement débile. Festive Wind. Je lui fais combien ? Je vais rien lui faire. Cool, je l'ai soigné, génial. C'est parfait. Parfait. Le combat de l'enfer putain. Oui vas-y tue la, c'est bon, c'est bon. Salut. Oui va. Oui. Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon… Comment on fait le feu avec Citane du coup ? En plus je les avais noté quelque part. J'ai appris à faire quoi avec Citane du vent, donc il faut que je fasse contre la terre, la terre c'est pas Dominia ? Ah je cherche, je vais crever, ça ne m'amuse pas. Citane, c'est pas le… Je vais tenter ça, la terre sur du vent, ah super, il faut que je lui fasse quoi à lui, à elle plutôt ? Elle est terre donc il faut que je lui fasse du vent, ah bah je sais faire du vent, on a dit que c'était Festive Wind, on a dit que c'était 1, 2, 3… J'espère, c'est pas que ça va marcher… Là ça marche, 5000 ? Qui a regagné 5000 ? Allez vous faire foutre sérieusement. Est-ce que tu veux que je fasse moi ? Je… Je veux que je défonce la fille, donc que je fasse du feu… Euh… Je sais pas moi… J'vais tester sur toi, ça… Kakei, c'est pas ça, Kakei… J'vais tester… Putain c'est ça… Je note vite triangle, carré, triangle, oh… J'ai trouvé putain… Donc Citane, qu'est-ce que j'ai avec lui ? J'ai du vent… Euh… Ah bah si j'essaye de faire comme Faye t'en… J'vais essayer de faire comme Faye… J'avais fait comment déjà ? J'avais fait… Triangle, square… Ah c'est ça, as a fire… Putain… Il faut que je le note vite, c'est pareil… Tann… Triangle… Carré… Triangrois… Fire… Oh putain, 2000… Ah bah tiens… Salope… Voilà… La soigneuse… Espèce de pétasse… Euh… Du coup… Elle, c'est le vent, il faut que je lui fasse de la terre… J'en sais rien, moi… Euuuuh… Qu'est-ce que je peux faire ? Putain… Euuuh… Oten, c'est quoi Oten ? J'kei… Ah il y a deux touches encore… Euuuh… C'est pas ça, triangle triangle, triangle triangle, ah bah ça marche, VK, je crois que c'est ça, je note, c'est de la terre, ah merde je me suis trompé je l'ai noté pour Citan, je l'ai noté à le plot de Citan, j'aurais dû le noter avec Faye, bref c'est pas grave, putain c'est galère, faut que je me soigne, on va pas déconner. Ah j'ai pas les Omega Saul, putain, j'ai que les Alpha Sol, c'est pas grave, c'est pas grave, du coup j'ai de la terre avec Faye, avec Citan par contre j'ai du feu, non, j'ai du vent et du feu avec Citan, est-ce que ça peut me servir, ah oui le vent je peux l'utiliser contre Dominia, donc on a dit L, Dominia j'avais quoi, le vent c'était Festive Wind, 1, 2, 3, 4, normalement ça va marcher, j'espère que ça va marcher, ah bah c'est à l'heure de marcher, on va défoncer Dominia, non je crois que c'est ça, 1290 c'est pas mal, putain mais elle se soigne à chaque fois, what the fuck, faut défoncer Tolone ou quoi ? Je vais défoncer Tolone, et pour ça il faut de la terre avec Faye, bah c'est ce que je viens de faire, je viens de faire triangle, triangle, roi, carré, ah il faut que je me soigne d'abord, quoi que non je vais bourrer, je vais bourrer, on a dit que c'était triangle, triangle, roi, carré, je vais bourrer, de toute façon je vais les relever si jamais ils tombent, il reste Zistop là, 1674, c'est pas mal, ah bah tiens, il en reste plus qu'une, c'est la dernière des salopes, excusez-moi, je suis le gars, il est minuit, Citan, il lui faut de la terre, non mais je vais faire pareil, je vais tester pareil, Rumble Earth, ah bah c'est ça, en fait c'est les mêmes combos pour tout le monde, putain, ok d'accord, j'ai compris, Ah c'est excellent, tu le fais quand même, 1235, donc Ellie, concrètement c'est pareil, Terre à charge, c'est tout pareil, j'ai compris, ça y est, les combos élémentaires c'est les mêmes, c'est les mêmes pour tout le monde, ok, Non mais les attaques élémentaires, je te parle Shiro, pas toutes les, je te parle pas des des blows, je te parle des trucs élémentaires, et les trucs élémentaires on les a que depuis 4h, 3-4h, et on s'en est servi que, bah 0 fois, en fait c'est le premier combat, où on utilise vraiment l'élémentaire je crois, donc s'il te plaît un peu de, Clarie qui dit MDR alors qu'elle a pas suivi les jeux et qu'elle sait pas ce que c'est lol, Euh, ok, Oui, non mais les autres des blows pas élémentaires, mais là on parle des trucs élémentaires, donc, Donc oui j'ai compris ça maintenant, parce qu'on a besoin des trucs, c'est un combat d'élémentaires, Donc je t'emmerde, Ok, Où l'a ? La Citan il prend cher là ? Il prend très cher, bah il est même pas mort, Je vais te bourrer la tronche, j'en ai plus rien à foutre, Tu vas mourir, Viens te battre, voilà, tu me connais pas, Bon tu peux y rester ce blé ? Putain ça, Putain mais, elle continue d'enchaîner Citan, non ? Bon on va pas déconner, on va se soigner, Soigne toi poto, Ah bah il a soigné tout le monde putain, J'ai oublié que j'avais le Renki qui était activé, j'avais oublié, j'avais oublié d'utiliser mon bouclier, mon bouclier élémentaire sur tout le monde putain, Énorme, énorme ce qui vient de se passer, Ah c'est épique, putain, N'importe quoi, là où j'en ai le plus besoin je soigne tout le monde, yes, J'ai même pas besoin de Billy en fait, Ah bah tiens j'ai réussi, 5000, t'es sérieux je viens de buter 4 élémentaires tu me donnes que 5000 HP, Aqualord, Putain j'ai gagné plein de drive, De force, de vitesse, d'éther et de défense éterne, Ça c'est cool, Bon du coup je vais save, on va s'arrêter là les gens, Mais pas en plein dialogue non ? J'attends que le dialogue se termine, t'en penses quoi ? Je peux tout à fait save maintenant et arrêter, Ou alors attendre que le dialogue se termine, Ah merde, Y'a un truc en gears, Ah tes conneries, Y'a un autre combat là, Oula, Compliqué là, ils veulent un rematch, Oh les bâtards, Oh les bâtards le rematch en gears, Ah putain je sauvegarde du coup, Je save, On va s'arrêter je pense, Je check juste si y'a vraiment un combat, Ah la musique épique, Fusionnons, On va tes conneries, Oh putain ils vont fusion, les 4 ils vont fusionner, on est dans la merde, la musique que j'adore en plus, Un petit vocal si tu veux mais rapide du coup, Vraiment très rapide, J'ai les gens qui dorment pas loin de chez moi, Pas loin de chez moi, pas loin de moi, Megazord c'est trop ça, C'est trop les Power Rangers putain, Ah mais c'est ça en plus quand ils courent dans, Ah mais c'est, C'est tellement ça, C'est énorme, Bon la musique, On est plus surpris parce qu'on la connait bien, Mais enfin moi je l'ai écouté plusieurs fois, Excellent, Et malgré tout on va quand même les défoncer, Si c'est pas triste tout ça, Enfin la réponse au live prochain, Au live suivant, Mais je croyais qu'on les avait défoncer à pied, Donc ils avaient plus de force, Ils sont censés plus avoir de force hein, Doi ! Tain mais ce jeu quand même, Ce jeu est tellement riche, Il y a tellement de choses différentes, Transformers, Bon bah on s'arrête, Ca laissera du suspense pour le prochain live, Moi je vous le dis hein, Oula il me fait une attaque là, On s'arrête ici je vous le dis hein, On fera le combat, Voilà, Je vais sauvegarder, Sur une autre save, Et on fera ça, Potentiellement demain, On verra, On verra bien, Donc je vous dis merci d'avoir été présent, C'était très sympa, Clary, J'étais un peu surpris de te voir, Je pensais que t'allais pas venir, Mais quoique, Après que ton film soit terminé, C'était plus logique, En tout cas merci à vous, A plus la rediff, Et euh, Bah écoutez, Très bientôt la suite, Allez, Tcho les gens, Et ce jeu est, Excellent, Voilà, Tout simplement, Je l'ai pas fini hein, Mais euh, Voilà, Ce sera le mot de la fin, Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,